Et bonjour à tous, je suis Siramore, et qu'elle ne fut pas ma joie en ouvrant mon courrier du jour, oui ! Astroradieu est très très en avance, on a reçu 10 tripacks ce matin, qu'on va s'ouvrir tout de suite. On va en ouvrir 5 aujourd'hui et 5 demain, j'aurai rien d'autre pour le moment, j'en ai pas trouvé en magasin, ça vient de chez Auchan, qui les a sortis la semaine dernière, j'ai eu l'info sur le site Pokécalos, grâce à Saint-Salzar qui nous a béni ses boosters encore une fois. On espère qu'on va sortir déjà des hits pour cette découverte en avant-première de la série, bon je suis pas le premier à le faire, d'autres ont déjà partagé des vidéos, mais on a un petit peu de contenu quand même, avec pas mal de boosters, on va en avoir 30 sur 2 jours, je trouve que c'est pas mal pour démarrer cette série, les displays et les kits build and battle, là ça arrivera plus tard, pour l'instant c'est pas disponible, j'ouvre les tripacks et on passe à l'ouverture. Voilà, tout est déballé, j'ai laissé ça tel quel, tripack par tripack, on a eu une majorité de cartes promo et voli, on pouvait pas choisir, j'ai eu ça sur le site de Auchan.fr, c'est plus disponible, ça n'est pas resté longtemps d'ailleurs, la semaine dernière. Et on va démarrer par le premier tripack, donc il y a 5 illustrations sur cette série Astre Radieux, on a Dialga, Palkia, Tiflosion, Archéduc et Clamiral d'Issuvie. Je trouve que les illustrations des boosters sont très jolies, et principalement ce qui me plaît dans cette série, c'est la corrélation avec le jeu Legendes Pokémon Arceus. Puisque dans cette série EB10, on retrouve une majorité de cartes provenant des illustrations du jeu, et on va le voir ensemble, je trouve que c'est une franche réussite, en tout cas c'est ce que j'ai pu en voir lors des quelques ouvertures que j'ai pu apercevoir sur Youtube. Et là ici, on a le marais bouche bée, c'est un des lieux qu'on peut visiter dans Pokémon Arceus, Roxane, Kirlia, Apitrini, je m'arrête pas trop sur les illustrations parce qu'il va y avoir des tonnes de vidéos, Pijako avec le volcan qu'on peut trouver dans le jeu, autour de la mer, Psycho-Quack et idem, ici on retrouve le petit rocher qui est ici, je ne connais plus son nom, mais on peut y faire apparaître un Pokémon légendaire dans le jeu une fois qu'on a terminé l'histoire. Baudrive, Simularbre, et on va arriver à la Reverse, qui peut être un Pokémon radieux dans EB10, ce serait excellent d'en sortir un sur cette première vidéo, j'aimerais beaucoup. C'est un petit out-out en Reverse, bon, on va s'en contenter, au moins la Reverse n'est pas baveuse comme sur EB9, même si j'ai entendu dire que les cartes de la série étaient plutôt mal imprimées et principalement mal coupées sur EB10, donc on va voir, on retrouve ici ce que Ilan Dupourpalette a pu noter, les cartes sont un petit peu courbées dans les boosters, KT1 qui en a déjà ouvert l'a remarqué aussi, donc voilà, je ne suis pas une source de connaissances infinie, je me suis fourni en information chez les personnes qui en ont déjà ouvert, et j'espère qu'on va réussir à sortir des choses pour découvrir cette série, ce serait top. J'ai ouvert ça n'importe comment, mais ce n'est pas grave, on n'oublie pas de ne pas se spoiler le code, parce que oui, les codes sont toujours un indicateur sur la rareté des cartes qu'on peut trouver à l'intérieur. Si on a un code blanc, on peut avoir une Trainer Gallery au mieux dans le booster, mais sur le slot de la rare, on ne peut rien avoir, forcément une rare simple, et si le code est noir, on peut aussi avoir une Trainer Gallery ou un Pokémon radieux, comme sur les codes blancs, mais sur le slot de la rare, on a au minimum une carte holographique. On retrouve ici Farfuré de Issui, que j'aime beaucoup, et il y a une version de Farfurex alternative qu'on peut trouver dans ces boosters qui est merveilleuse, Feuforev, Barloche, Curry épicé au piment, aïe aïe aïe, on s'en serait passé de celle-là, et derrière, on aura un Régidrago, donc lui, on ne le trouve pas dans les jambes Pokémon Arceus, il fait partie des quelques exceptions dans la série. Ce Pokémon-là vient évidemment de Pokémon épée et Pokémon bouclier. La grande majorité des illustrations viennent de les jambes Pokémon Arceus, mais ce n'est pas le cas pour toutes, et notamment sur la Trainer Gallery, où on retrouve des cartes qui ne viennent pas de les jambes Pokémon Arceus, notamment au niveau des golds qui sont disponibles dans la série. Les golds de la série, ce sont Sylveroi, cavalier des froids, et Sylveroi, cavalier du froid, en gold. Et ceux-là, on ne les trouve pas dans les jambes Pokémon Arceus. Belila, Aquacuac, lunettes super efficaces, magnétiques, tarsales, farfuré de vissuie, bon ça y est, on voit déjà des doubles arriver sur les communes et les peu communes. Feu Faurèvre, Barloche, une river standard, magnétiques, pas de Trainer Gallery pour l'instant. Et derrière, on va avoir une petite V en bleu, ça pourrait être un Palkia, ça. Ah, je ne m'attendais pas à celui-là. Monsieur Glaquette de Galar en V, eh bien tiens, je ne savais pas que tu étais dans cette série. Je me suis un petit peu spoilé en regardant des ouvertures, mais lui, je ne l'ai pas vu apparaître. Donc là, encore une fois, on est sur du Pokémon épée et Pokémon bouclier. Pourquoi j'ai laissé la carte holographique ici ? Tu vas aller rejoindre la fausse commune avec les autres expressions que j'ai piquées à Etaiel Méléna, qui m'a écrit ça en commentaire, j'ai adoré cette image. Donc voilà, la fausse commune, ce sont les cartes que l'on jette sur le côté quand on ouvre les boosters. Et ce Serbilin les rejoint. On va passer au deuxième tripac, donc bilan du premier, une V et une Holo. Bon, c'est ce qu'on peut s'attendre à avoir sur des séries comme B9, B10, ça me va, je prends. Moi, je voudrais vraiment sortir des cartes de la Trainer Gallery ou et un Radio. C'est vraiment la nouvelle rareté qu'on trouve ici, le Pokémon de Radio. Ce serait formidable d'en obtenir un sur une vidéo pour découvrir la série. Ça n'a pas l'air d'être hyper rare d'après les ouvertures que j'ai pu voir. Les gens les sortent. Temple de Sino, Ursa Ring, Plume Ball, Moustillon, Outroute, Krixik, Serfrousse, Queenfish de Issue, Nachara en Reverse, et une Holo derrière de Mania Zone. Bon, c'est une petite Holo, c'est une petite Holo. C'est timide, ce début d'ouverture Astro Radieux. En 15 boosters, j'espère bien qu'on va avoir quelques hits quand même. On devrait en avoir 4 ou 5 minimum. Après, on a vu des ouvertures EB9 qui étaient tout aussi dégueux. Rien n'est sûr. Mais disons que ce sont des séries plus généreuses que des EB5, EB6, EB7 ou EB8. On est en droit d'attendre quelque chose dans ces ouvertures. Et on a envie d'avoir de la chance pour découvrir la série. On a envie d'avoir une alternative. Ce serait top. Et il y a de très, très jolies choses. Des jolies choses à choper en alternative sur cette série. Mediena, Yanma, toujours pas de trainer Galerie, Arkeomir, qui se trouve dans le temple de Sinnoh, que l'on retrouve grâce à le petit logo ici de Arkeus. Et derrière lui, nous aurons un Hécateur en rare, que j'aime beaucoup ce Pokémon. L'évolution de un Cécateur qu'on peut trouver dans les jambes Pokémon Arkeus. Et pour l'instant, ce Tripak ne nous aura apporté qu'une petite carte holographique. Que fais-tu, petit Tripak ? Donne-nous quelque chose de fou. Toi ou un autre. Mais que l'un d'entre vous puisse nous apporter quelque chose de dingue, ce serait merveilleux. Énergie acier. Et flèche. Gros drive. Chaussure de randonnée. Arkeomir. Furéglon. Cuille-fiche de Issui. Brun des bouts. Cuille-fiche de Issui. Dans sa deuxième version, il y en a deux. Fortifiant obscur en river. C'est derrière, j'ai l'impression qu'on va avoir à nouveau une petite V. Et tout à fait, en style combat, ça pourrait être Hachécateur ou ça pourrait être Archéduc. Archéduc de Issui, tout à fait. Très, très joli. Donc c'est l'illustration qu'on peut trouver sur un des boosters de cette série. Pour l'instant, deux Tripak, deux ultra rares et deux V toutes simples. C'est de la découverte. Ça démarre tranquille, c'est bien. On découvre les communes, les peu communes, les rares. On a le temps d'avoir des bangers. Ça peut venir plus tard. Alors, Ilan, dans sa vidéo, disait « Le papier des boosters paraît un peu plus cheap que d'habitude ». Je confirme. Ça paraît un petit peu plus cheap que d'habitude. Le papier d'emballage des boosters. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Mais au toucher, c'est différent. Allez, on attaque le troisième Tripak. Avec une énergie foudre. Cormier. Noirfang. Hippodocus. Mediena. Bon, là, on voit qu'on a quelque chose derrière. Clairement. Mediena. Mediena, avec un défaut. Les qualités d'impression qu'on peut retrouver ici. Les petits problèmes. Il y a comme une rayure sur la carte. Comme une print line. Et apparemment, c'est au dos des cartes. On retrouve des tâches. On verra si ça se confirme à l'usage. Pour l'instant, seuls les Tripak ont été vus dans le commerce. Le reste des items, on n'a pas vu la couleur pour le moment. Ça viendra. Kirlia en reverse. On n'a toujours pas une trainer galerie. C'est fou. Et derrière, à nouveau, une petite V en rouge. On a Eatran V. Très jolie. Très jolie. Pour l'instant, elle me plaît, cette série. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir une grosse, grosse hype autour de celle-ci. Parce qu'il n'y a pas tellement de Pokémon emblématiques. Ce n'est pas comme du EB9. On n'a pas de Dracaufeu. On n'a pas de Pikachu. On n'a pas de Rayquaza. Il n'y a pas de gros, gros Pokémon bien tarés comme les gens aiment les collectionner. Et j'ai peur que ça puisse causer du tort à cette série. Parce que les Monsieur de la Quête de Galar, franchement, ce n'est pas qu'on s'en tape. Mais il n'y a pas une grosse hype autour de cela. Créel font peu commune. Quel manque de respect pour un Pokémon fabuleux. Quillepic de Issui. J'aime beaucoup cette évolution de Quillefiche. Je trouve ça cool d'avoir ajouté des nouvelles choses sur Légende Archéus. Celui-ci en fait partie. Dommage de l'avoir mis en peu commune. Ça aurait été pas mal de l'avoir en Rare ou en Trainer Galerie aussi, celui-là. Dementa, belle illustration avec le petit Remored. Voltorb de Issui en type plante, puisque c'est sa version. Sa forme de Issui n'est pas un type électrique. Bargantua de Issui. Shaglam, je pensais être à la Reverse. Reverse, Mass Ball. Croules. Ok. Toujours pas de Trainer Galerie. Et une Rare standard. C'est la Croules de Issui. Bon. Pour l'instant, un hit par 3-pack. Mais pas de... Pas de hit massif. Pas de Trainer Galerie. Pas de Pokémon Radieux. On a déjà de la chance de pouvoir la découvrir cette série. Contentons-nous de ce qu'on a. Et on aura à nouveau une vidéo demain avec les 5 tripacs restants. C'est déjà très très bien de pouvoir découvrir ça au temps en avance. Parce que ça doit sortir normalement le 27 mai. Et vous voyez bien la date du jour. On n'est pas du tout le 27 mai. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait chez Auchan. Mais à mon avis, ils vont se faire taper sur les doigts par Asmoday et Pokémon Company. Ils n'auraient peut-être pas dû sortir ça aussitôt. Mais ça aurait été dommage de ne pas en profiter. N'est-ce pas ? Ah ! Trainer Galerie. TG 02 sur TG 30. Donc, à nouveau, 30 cartes sur la Trainer Galerie de cette série EB10. Et nous avons ici Pondrapi. Pourquoi pas ? Avec Percy, le dresseur qu'on trouve derrière. Qui était illustré, lui, en foulard dans Clash des Rebelles, il me semble. Et derrière, nous aurons... Eh ! Fragile Lady de issue holographique. Très, très jolie, cette carte. Fausse commune pour le Fragile Lady. Pondrapi va être Sleevey, étant donné que c'est une carte ultra rare de la Trainer Galerie. Bon ! Deux hits dans ce tripac. Pas trop mal. On découvre un peu la Trainer Galerie, ça fait plaisir. Et même si c'est un simple Pondrapi, moi j'aime beaucoup les cartes de la Trainer Galerie. qui sont trouvées dans VMAX Climax en japonais. Et c'est très bien que ça ait été ajouté dans cette série, parce que sinon, si on enlève ça, ça réduit considérablement le nombre de hits. Ici, nous retrouvons nos cartes Vestar, qui sont mises dans l'autre sens par rapport à EB9. Mais ce sont bien les mêmes cartes. Cranidos, Parfum Inhibiteur, Cochignon, Scarigno, Demanta, Puille Fiche de Issui à nouveau, Bargantua de Issui, Mediena, Reverse Normal, Psycho Quack. Et un deuxième Magnézone Holographique. Bon ! Ce qui est embêtant avec les cartes holographiques, c'est que ça prend la place d'une Ultra Rare. On a un booster à code noir quand on a une carte holographique. Et on a l'impression de se faire avoir. On nous pique une Ultra Rare quand on a une carte holo. Même si ce n'est pas réellement le cas, bien évidemment. Il nous reste deux boosters pour ce quatrième tripac avant de passer au dernier. Et nous aurons découvert avec 15 boosters cette série EB10, ce qui pour l'instant me plaît beaucoup. Dino Clié, Barloche, Insecateur, Evoli, Scarigno, Demanta, Scarigno, à chaque fois je dis Scarigno, je me suis déjà fait reprendre. Ce n'est pas Ronaldinho, c'est Scarigno. Le H est avant le N. Reverse, Aquacuac et Magirev en rare simple. Ok, pour l'instant ce tripac est assez léger. Je veux un radieux. J'aimerais bien vous les montrer avec cet effet holographique absolument magnifique dessus. Il faut qu'on en ait un. Dernier booster du quatrième tripac. Énergie Eau, Cré-Elf. Quillepic de Issui, un peu commune. Cormier, qu'il fiche de Issui, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose derrière, regarde on a une petite tranche noire là. Mediena, Shaglam, c'est une V normale ? Oui, Yanma. River Standard, Tarsal et une petite V de Serbile. Un V, très bien, elle est jolie aussi cette illustration. J'ai cru que c'était 5-Bank Graphics qui la faisait avec l'effet un peu 3D. Mais non, c'est CGWorks que je ne connais pas. Pourtant, j'ai déjà vu apparaître le nom, mais je ne me suis pas spécialement intéressé à ce qu'il fait. Ok. Pour l'instant, 5 hits en 4 tripac. Ce n'est pas trop mal, il nous en reste 3 boosters pour ce dernier tripac. On va bien voir ce qu'on peut sortir de là. Un dernier hit, ce serait cool. Mais si on en reste là-dessus, on aura eu 5 hits en 5 tripac pour découvrir la série. Ça va. Ça va. Il y a un truc qui se cache là-dedans. Il y a un truc qui se cache là-dedans. J'ai l'impression. Ah, Pitrini. Baudrive. Tu le vois, la brillance derrière. C'est un Pokémon Full Art. C'est un Dressor. C'est une V-Star qu'on a derrière, j'ai l'impression. C'est bien, ça. Psycho-Quack. Togepi. River Standard. Régier les keys. Eh oui, c'est une V-Star en violet key. On en a là-dedans. Oh, oui, 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 oui. Ça fait plaisir, ça. Tif Losion de issue 8 V-Star. Très, très jolie carte. Très jolie. Là, c'est top. Franchement, on est pas mal en 5 tripac. On sort des trucs un peu sympas. Ça fait vraiment plaisir pour découvrir la série. Bon, on n'a pas sorti une grosse secrète ou un truc de malade dès le début. Mais ça viendra. J'en ai précommandé pas mal du EB10. Display et les kits Build & Battle. On va avoir l'occasion de découvrir encore bien plus en détail cette série. Mais pour ce faire, il faut déjà que ça arrive. Et tout ça va arriver bien plus tard. On ne les aura pas avant début juin, à mon avis. Les displays et les kits. Stade, stratégie et combat. Électrope de issue 8 V-Star. Électrope de issue 8 V-Star. Langue super efficace. Arche et Odong. Moustillon. Un sécateur. Serfrousse. Yanma. Oot-Oot. River Standard. De Sika. Sika, c'est celui qui nous embête à aller toujours faire des missions pour lui, pour rajouter des choses dans son magasin. Je ne l'aime pas beaucoup ce Sika. Queen Peak de issue 8 V-Star. En rare. On l'a eu tout à l'heure dans une version peu commune, il me semble. Et là, il apparaît en rare. Pourquoi pas de rareté différente pour un même Pokémon. C'est assez surprenant. Ou alors, c'est moi qui dis une bêtise. Mais j'ai bien l'impression qu'on l'a eu en peu commune, ce Kulpik. Allez, dernier booster pour cette ouverture. Et demain, on s'ouvre les 15 boosters restants. Ça nous fera presque un display en deux jours. En équivalent d'ouverture, c'est pas mal. Est-ce que ma vue me joue des tours ? Ou est-ce que j'ai vu quelque chose ? Non, je crois que ma vue me joue des tours. On a toujours l'impression de voir quelque chose. Mais ça peut être la carte à code qui apparaît derrière en noir. J'ai cru voir apparaître une ultra rare. Mais n'était-ce peut-être pas le cas. Lino, Cochignon, Furéglon, Ponyta, Pijako, Arche et Omir. Un petit radieux derrière. Ce serait sympa pour les découvrir. Ah, c'est une commune. Brindibou. Non, c'est une rare reverse. On a que le pic de issue qu'on vient d'avoir en version rare. Et non, j'avais effectivement une vue qui m'a joué des tours. Il n'y avait rien dans ce booster. Un petit galopat pour terminer. Qui est très joli. Il ressemble au galopat baron qu'on peut trouver dans la première partie du jeu de légende Pokémon Archeus. Bon, je suis très très content d'avoir pu en ouvrir un petit peu. La pioche est pour moi tout à fait satisfaisante sur une première découverte. On ira chercher les gros hits bien plus tard. On aura le temps. On a eu 6 hits en 5 tripacks. Je pense que c'est dans la moyenne. Peut-être un chouïa léger. On aurait pu s'attendre à en avoir un tout petit peu plus. Mais c'est pas mal. Vous avez toujours le concours qui est en ligne. Je vous mets un petit lien là au-dessus. Il est où mon doigt ? Il est là. Et voilà. Allez, à demain pour suivre une nouvelle ouverture de Pokémon Astro Radio EB10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt. Au revoir.